Ce vendredi 10 novembre 2023, TF1 diffuse la 25e édition des Energy Music Awards. Une cérémonie qui, malheureusement déçoit les téléspectateurs dès les premières minutes. C'est, depuis 25 ans maintenant, une tradition. TF1 diffuse la dernière édition des Energy Music Awards. Organisée au Palais des Festivals de Cannes, l'émission reçoit comme d'habitude les artistes qui ont marqué l'année. En cette édition 2023 Juliette Armanet, Luan, qui a souffert d'un problème de voix lors des répétitions, ou encore Vianney et Kenji Girac sont sur scène. Tout comme, et si y est une première, Isabelle Adjani, qui est présente pour une prestation unique lors de cette 25e édition. Malgré ce joli casting, le public de TF1 a, dès les débuts de l'émission, fait part de sa déception. Les internautes déçus par le niveau des Energy Music Awards Le groupe italien Monescine, grand vainqueur de l'Eurovision 2021, avait tout juste débuté sa prestation en ouverture du show que les premiers tweets ont commencé à pleuvoir, juste après que les internautes aient poussé un premier coup de gueule. C'est quoi cette scène ? Y'a pas de budget ? Il est vraiment temps que cette émission s'arrête. A l'époque c'était grandiose mais maintenant. Le niveau est tellement bas, peut-on lire sur Twitter. Pourvu que ça ne soit pas éclaté comme les années précédentes, a écrit un autre, tandis qu'un troisième a ajouté, les Energy Music Awards c'était le show le plus attendu de l'année, maintenant on regarde la déchéance, en critiquant sur Twitter. A en croire un autre internaute, si est-il bien la nostalgie qui domine ce soir nombre de téléspectateurs, celui-ci avouant, s'apprêter à critiquer les Energy Music Awards parce que j'aime cette émission de mon enfance et qu'on la bousille d'année en année. Les spectateurs nostalgiques du premier présentateur des Energy Music Awards si nombreux internautes critiquent donc cette 25e cérémonie des Energy Music Awards, sans toutefois réellement préciser ce qu'ils reprochent au show, certains avouent regretter les premières éditions, présentées par Anthony Kavanaugh, je suis encore nostalgique des Energy Music Awards. Le retour de l'humoriste est-il attendu des spectateurs ? J'y penserais sérieusement si on me le propose, avait répondu ce dernier au propos de la présentation des Energy Music Awards. En attendant le retour du premier présentateur du show, les plus nostalgiques peuvent se rattraper en écoutant le medley du groupe Trio, qui fait son retour lors de cette 25e édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501